Alors des couleurs nouvelles pour le modèle Y, tiens donc, je ne sais pas si c'est pas chez nous aussi du coup, mais les deux couleurs ne sont pas nouvelles dans l'impertoire de Tesla, mais ce sont de nouvelles couleurs pour le modèle Y. Le constructeur automobile a ajouté Steels Grey et Ultra Red au ton sélectionné du modèle Y, sélectionnel pardon. Steels Grey ne coûtera pas plus cher aux acheteurs, mais Ultra Red coûtera 2000$ supplémentaires, donc effectivement Steels Grey a l'air inclus dedans. Steels Grey a été introduit pour la première fois sur le modèle SCX en octobre 2023, tandis que l'Ultra Red a été ajouté aux voitures en mars de l'année dernière. L'Ultra Red est le même que Flam Red proposé en Chine. C'est la première fois que Tesla propose une nouvelle couleur pour le modèle Y aux Etats-Unis depuis son lancement en Europe. Tesla propose Midiachery Red et Quicksilver, deux couleurs exclusives aux véhicules modèle Y construits à J.K. Perla. En plus des nouvelles couleurs du modèle Y, la société a également mis à jour les estimations autonomies pour les deux véhicules, ça ne concerne que les US, vous l'aurez compris. Les configurations Long Range et Performance du modèle Y ont également vu leur autonomie réduite. Long Range est désormais évaluée à 310 miles au lieu de 330. Ah ouais, quand même ! Pendant ce temps-là, le modèle Performance est tombé à 285 miles au lieu de 303. Les couleurs sont désormais proposées sur trois véhicules Tesla construits aux Etats-Unis, seul le modèle 3 conservant les cinq couleurs d'origine dans lesquelles il était proposé. Bon, ok, très bien. Par contre, c'est étonnant, cette perte d'autonomie de plus de 30 km au final, c'est beaucoup quand même. 310 miles, on va calculer. Alors déjà, 330, ça faisait combien ? 528, 310, ça fait... Moins de 500, ok. Ouais, c'est ça, donc 30 km de moins quand même, c'est pas rien. A voir si ça va pas bouger aussi en Europe. On verra ça. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada